Hello, bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien, bonjour à mes abonnés, bonjour aux nouveaux qui viennent pour la première fois regarder ma vidéo Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment régler le problème d'une application qui ne fonctionne plus Alors vous avez un message qui apparaît sur votre écran et qui dit que l'application a cessé de fonctionner Alors c'est toujours embêtant parce que le problème revient à chaque fois et donc je vais vous montrer comment procéder pour résoudre le problème des applications qui plantent et qui ne répondent pas, elle a cessé de fonctionner Alors je vais prendre un exemple, on va prendre l'exemple de celle-ci, alors je ne peux pas vous montrer l'exemple parce que je n'ai pas d'application qui plante Mais on va prendre l'exemple de celle-ci et on va dire qu'elle plante à chaque fois que je l'ouvre, deux minutes après elle se met à planter Alors pour cela, déjà la première des choses à faire, quand une application plante, on éteint son téléphone et on le rallume Ça peut résoudre le problème, ça c'est la première des choses Ensuite on va aller dans, alors ce que vous pouvez faire c'est appuyer longuement sur l'application Voilà, on relâche et on va sur info sur l'appli Voilà, ici vous avez toutes les infos de l'application Vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez la désinstaller, vous pouvez forcer l'arrêt, vous pouvez voir le stockage La batterie, l'utilisation de la batterie par rapport à l'application Voilà, alors ce qu'on va faire, on va forcer l'arrêt de l'application Voilà, on force l'arrêt de l'application On appuie ici, forcer l'arrêt de l'application Le fait de forcer l'arrêt d'une application peut entraîner des erreurs Alors le problème, c'est que ça ne peut pas faire plus d'erreurs qu'elle a actuellement Alors on fait OK ici Voilà, ensuite ce que vous faites Vous redémarrez votre téléphone Et ensuite, vous revenez à l'interface ici Et si ça ne fonctionne pas, bien sûr, avec le forçage de l'application Si ça fonctionne, tant mieux Si ça ne fonctionne pas, vous revenez comme je vous ai dit au début Vous appuyez longuement sur l'application qui pose problème Vous arrivez sur cette interface et on va aller dans stockage Dans stockage, ce qu'on va faire, on va vider le cache Vider le cache peut être aussi l'astuce pour résoudre le problème De l'application qui a cessé de fonctionner Alors là, on vide le cache, ici On vide le cache Voilà, maintenant, vous faites la même chose Une fois que vous avez vidé le cache, vous redémarrez votre téléphone Et ensuite, vous regardez si l'application plante encore ou pas Si elle ne plante pas, si ça a résolu le problème Eh bien, tant mieux Si ça n'a pas résolu le problème On va voir autre chose La chose qui peut aussi bloquer une application C'est d'aller vérifier sur le Play Store Sur le Play Store, on va vérifier s'il n'y a pas de mise à jour en cours Alors, ce qu'on fait, on va là dans les trois barres en haut Ici même, on va là Et on va faire mes jeux et applications Voilà, et on va vérifier les mises à jour Alors pour moi, donc bien sûr, comme l'application ne plante pas Ça ne sera pas le problème Mais il aurait pu aussi y avoir une mise à jour de l'application Voilà Donc si vous avez une mise à jour de l'application qui plante Eh bien, de suite, il faut faire la mise à jour Voilà Ensuite, on va aller voir La cinquième astuce C'est d'aller sur Options Sur Paramètres Du moins, ici Paramètres On va aller tout en bas Et on va vérifier la mise à jour du logiciel Ce qui permettra aussi De remettre les applications Avec un bon fonctionnement Et ça peut être l'origine aussi Que s'il y a une mise à jour Ça peut être l'origine De l'application qui plante Alors, on va sur Mise à jour et logiciel Et on va aller vérifier S'il y a une mise à jour du téléphone On fait Téléchargement Et installation On clique dessus Voilà Donc là, il me dit que mon logiciel Est à jour Si vous, vous avez une mise à jour Automatiquement, il fera une mise à jour Quand il a fait la mise à jour Vous redémarrez votre téléphone Et ensuite Une fois que votre téléphone Est rallumé Vous essayez l'application Voir si cela a résolu le problème Autre chose Si Là, on peut sortir de là Si vraiment l'application continue à planter Ce que vous faites Vous appuyez longuement dessus Et vous faites désinstaller Alors, vous pouvez la désinstaller d'ici Ou bien Ou bien Infos sur l'application Ici Et là, vous avez désinstaller Et donc là Vous la désinstaller Vous redémarrez votre téléphone Et ensuite Vous réinstallez l'application Voir Si le problème Est résolu Si le problème continue On va aller sur Alors J'ai publié une vidéo Pour ceux qui n'ont pas L'option développeur On va aller sur Paramètres Paramètres On descend tout en bas Alors Pour ceux qui n'ont pas L'option de développement L'option développeur Et bien Je mettrai En bas de la description Sous la vidéo Je vous mettrai le lien De la vidéo Que j'ai publié Dernièrement Pour justement Activer l'option de développement Et pour pouvoir Activer justement Une option Qui pourrait être L'astuce Pour résoudre le problème Des applications Qui plantent Voilà Alors Une fois que vous avez Activé l'option de développement Et pour ceux qui l'ont déjà Et bien On fait option de développement On va aller chercher L'option application Ici même Vous avez application Ici Vous voyez Et donc là On va limiter Le processus En arrière plan Le processus En arrière plan C'est les applications Qui se mettent En arrière plan Et qui peuvent justement Être l'origine Des problèmes Sur une application Qui plante Parce qu'en arrière plan Il y a trop D'applications Qui tournent Et ça fait bugger Justement l'application Que vous utilisez Alors On va sur Limite De processus En arrière plan Et là Vous voyez Il y a Limite standard Limite standard C'est en fait Le téléphone Qui choisit Le nombre d'applications Qui peuvent tourner En arrière plan Ça peut être Une application Deux applications Trois applications Voire jusqu'à Quatre applications Qui peuvent tourner En arrière plan Et en plus De l'application Que vous utilisez Ça fait beaucoup D'applications Qui tournent Sur le téléphone Donc Pour limiter Justement Toutes ces applications A tourner En arrière plan Et bien Tout simplement On va faire Aucun processus En arrière plan Ici Alors On clique sur Aucun processus En arrière plan Et regardez Maintenant J'ai aucun processus En arrière plan Une fois Que vous avez fait ça Vous redémarrez Votre téléphone Une fois rallumé Vous installez L'application Normalement Ça devrait fonctionner Voilà Ensuite Autre chose Qu'on peut faire On revient En arrière On sort de là On va sur Paramètres Ici Paramètres On va sur Application Cherchez Application Ici On clique sur Application Vous allez sur Les trois petits points Ici Vous cliquez sur Les trois petits points Et ici Afficher Les applications Systèmes Vous cliquez sur Afficher Les applications Systèmes Dans les applications Systèmes On va aller Chercher Le système Le système C'est à dire On va supprimer Et vider Le cache Du téléphone Du système Tout simplement Ce qui va permettre Aussi De soulager le téléphone Et de le rendre Et de le rendre Plus fluide Et plus accessible Surtout pour les applications Que vous allez utiliser Alors c'est une chose Qu'on ne pense pas faire Et il faut le savoir Mais Vider Le cache Du système Ne supprimera Aucun système De votre téléphone C'est simplement Qu'on va vider Le cache Comme on vide Le cache Sur une application Comme je vous l'ai dit En début de vidéo Quand on vide Le cache De l'application Qui pose problème Alors On va aller Dans Le I On va chercher La lettre I Voilà Et quand vous vous retrouvez Ici Dans le I On va prendre IUSystem Alors D'un téléphone À un autre Suivant la version Le logo Peut changer Donc ne vous fiez pas Au logo Il suffit tout simplement Qu'il y ait écrit IUSystem Et ça sera La bonne option Alors On clique sur IUSystem IUSystem C'est la même chose Vous voyez Quand on appuie Sur une application On va sur Stockage Stockage Vous voyez Donc on ne peut pas Supprimer les données Parce que si on supprime Les données Et bien tout simplement Ça repart à zéro Et comme c'est Une application System Et c'est surtout Le système En lui même Donc on n'a pas accès A supprimer les données Et supprimer les données Serait dangereux De les supprimer Donc c'est bien Qu'il n'est pas mis En surbrillance Alors On va aller vider Le cache Vous voyez Ici j'ai 455 Kilo Octet Donc je vais vider Le cache Et il se retrouve Maintenant à zéro Mais si je reviens En arrière Voilà On va retourner Dans stockage Bien sûr Il s'est remis A 32,77 Ce qui est normal Qu'il y ait un peu De cache Mais ça a diminué Et ça a vidé Les fichiers temporaires Du système Voilà Voilà comment Résoudre les problèmes D'une application Qui plante Où vous avez le message L'application A cessé de fonctionner Donc j'espère Que ça va résoudre Le problème De vos applications Qui plantent C'était WinDrawiTech Merci d'avoir regardé La vidéo jusqu'au bout Merci beaucoup D'avoir regardé La vidéo jusqu'au bout Je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Merci Au revoir